au Forum économique mondial en 2020. Alors là, il parle de pirater les gens. Il dit que les tyrans ont essayé de le faire. Des gens, par le passé, ont essayé de contrôler les populations, etc. Il dit même la Gestapo, le KGB, a essayé de le faire, mais ils n'avaient jamais assez de puissance de calcul comme celle qu'on a maintenant avec les ordinateurs. Maintenant, on est capable de pirater les gens parce qu'on sait exactement tous deux. Ça, c'est grâce à Facebook, grâce à toutes sortes d'algorithmes sur Internet. On regarde vos habitudes, vos habitudes de consommation, ce que vous achetez, vos relevés de cartes de crédit. Les ordinateurs calculent tout ça. Ils sont capables de prédire ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, etc. Donc, il dit que c'est le rêve du tyran. Il vous le dit, les tyrans ont essayé par le passé, mais là, ce ne sera pas les tyrans. Ça va être... Ben non, ce ne sera pas les tyrans, ça va être une caste technocratique qui va le faire. C'est ça, c'est des tyrans-choses. Le gestapo, non, le KGB ne pourrait le faire. Mais bientôt, au moins, certaines corporations et les gouvernements vont pouvoir... Maintenant, des corporations et le gouvernement vont pouvoir faire ce que les tyrans par le passé, le KGB et la Gestapo, ont toujours essayé de faire. C'est clair, ça! Dans ça, nous avons aujourd'hui la technologie pour pirater les gens à grande échelle. Qu'est-ce que les médias font? Qu'est-ce qu'ils ont fait durant la COVID? Qu'est-ce qu'ils font avec l'Ukraine? Vous l'avez ici exactement. Les médias sont les moyens, sont le moyen par lequel les mondialistes piratent les gens à grande échelle. Vous avez l'admission. Le gouvernement du Canada qui est à bord du grand reset et comment on fait ça, on pirate les gens. Comment on pirate les gens, c'est en contrôlant la façon dont ils pensent. Comment on contrôle la façon dont les gens pensent avec les journaux, les médias, etc. Ça a commencé avec Je suis Charlie et puis on est rentré dans l'ère de la propagande totale et de l'ingénierie sociale totale. Ça fonctionne quand ça se passe dans le noir. Mais là, est-ce que Yuval Noah Hariri avait prévu la rétroaction du public qui, sachant qu'on essaie de le manipuler, sort de la matrice? C'est ça la question, là. Il... Il...